Benjamin Sama, Julien et Manon Tanty, Maëva Guénam Depuis plusieurs années, on ne compte plus les candidats de télé-réalité qui mettent le cap sur Dubaï, prétextant un meilleur cadre de vie bien loin de la médiatisation constante dont ils peuvent être victimes en dehors des tournages, mais aussi des cambriolages dans leur demeure, nombreux depuis quelques temps. Une question de sécurité confirmée par Magali Berda sur le plateau de TPMP mardi 2 mars, qui a précisé qu'un grand nombre de Marseillais avaient été victimes ces dernières années de raquettes, mais aussi d'agressions impliquant parfois des armes. Maëva a été agressée devant chez elle, Julien et Manon ont été menacés avec une arme, il y a des choses très graves, a assuré l'âge des candidats de télé-réalité, avant d'être questionnée pour des précisions par Géraldine Maillet, qui a ainsi laissé entendre que ces raquettes étaient notamment liées à la consommation de drogue de plusieurs personnalités de ces émissions. Comme les footballeurs qui se font raqueter de la même manière, et si est-il pour ça qu'ils partent à Dubaï parce que là-bas au moins ils sont tranquilles, a précisé la chroniqueuse, appuyée par Cyril Hanouna. Julien Tanty a subi cette agression avant de partir à Dubaï une version des faits démentis par Magali Berda qui parle de fantasme parce que les Marseillais sont des personnalités publiques. Si la consommation de drogue zèle n'est pas avérée, les agressions zèle, sont une bien triste réalité pour les candidats de télé-réalité. En novembre dernier, s'y estime à Eva Guénam qui avait été agressée à l'arme blanche devant chez elle, tandis que le 22 février dernier, à l'occasion de la diffusion des Marseillais à Dubaï, Julien Tanty a expliqué les raisons qui l'eau ne te poussait à déménager aux Émirats Arabes Unis. J'ai subi cette agression, si cambriolage et un braquage. Quand tu as une famille, tu te dis qu'il faut aller ailleurs. A Dubaï, la sécurité est impressionnante. En France, je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison, a-t-il ainsi précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada